Musique Hello hello j'espère que vous allez bien On se retrouve pour la nouvelle vidéo Et la dernière vidéo La dernière partie de ce swap calendrier de l'avent Avec Ella de la chaîne Ella Réunion de Soleil Je suis triste que ce soit la fin mais en même temps Il me fait un tout Il s'avère que demain c'est le réunion de Noël Et après demain c'est Noël Donc c'est juste dingue Je me suis maquillée aujourd'hui avec la palette Que Ella m'a offert de chez Beauty Bay Celle-ci la Bright Et j'ai utilisé les couleurs un peu orangé et nude Et ma foi Très 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 poudreuse Comme celle que j'ai de cette marque là Mais ultra méga pigmentée J'ai fait un make-up dans les orangés comme ça Parce que c'est ce que j'avais envie de faire aujourd'hui Mais je testerai les bleus et trucs comme ça La prochaine fois je pense sans problème On passe du coup au calendrier de l'avent On est le 23 et l'indice du jour est Des petits coups de coeur pour moi Hum hum Ça a l'air lourd Alors des Peut-être que ce sont des Plusieurs Ancre à lèvres ou plusieurs rouges à lèvres Ou quelque chose comme ça J'ai pas trop d'idées Mais je dirais Parce que Ella est une folle Peut-être les lots des fois de rouges à lèvres De chez Colorpop Soyez en fou Soyez en fou aujourd'hui On est le 23 décembre C'est peut-être ça Ou pas du tout Non Ah trop marrant Je viens d'en acheter un J'ai une commande à vous montrer D'ailleurs C'est de chez Solinot Et je les ai déjà je crois C'est le seul doublon de ce swap Mais alors ça ça sert toujours C'est des petits parfums comme ça Vanille Fleur d'oranger Oui c'est ça Et c'est quoi le dernier ? Cerisier Et je viens d'acheter un cerisier en grand format Donc c'est trop mignon parce que je les ai déjà Et je les utilise tout le temps C'est vrai que j'en ai pas parlé Bon j'en ai parlé il y a longtemps peut-être en vidéo Mais j'en parle pas tout le temps quoi Et bah c'est trop trop cool Donc un super cadeau Super original Et effectivement ils sont très sympas Je sais qu'elle adore celui au tiaré je crois En tout cas moi je voulais l'acheter celui au tiaré Mais il n'était plus sur beauté privée Donc j'ai acheté celui à la fleur d'oranger Et non je crois qu'elle adore celui à la vanille D'ailleurs je l'ai testé chez elle Quand je suis allée dans sa beauty tour là Et j'avais beaucoup aimé l'odeur Je sais pas si je l'ai à vérifier Mais en tout cas j'avais eu un coffret il y a quelques années maintenant de ça Dans le même style avec trop petit Mais je sais plus si c'est les mêmes Bon en tout cas c'est trop cool Merci et là Donc j'ai hâte d'être à demain pour la suite Et puis du coup vous aurez l'ouverture du 24 et du 25 Et vous aurez un petit make-up avec les produits que Ella m'a offert D'ailleurs j'ai préparé du coup un petit pot avec les petits produits teint ou lèvres qu'elle m'a offert Comme ça je pourrais les tester aussi en même temps Vous aurez un petit retour sur ce que j'ai déjà testé ou pas etc Voilà demain Coucou on se retrouve pour le numéro 24 Alors l'indice du jour L'avant dernier d'ailleurs Obligé Obligé je pense à du Too Faced Et peut-être un des coffrets de Noël de Too Faced Et si c'est le cas j'achèterai le deuxième Mais je crois qu'une en rupture Alors je pense au coffret de Too Faced avec les ronds Je sais plus comment il s'appelle C'est ça Je les voulais trop les coffrets de Too Faced A chaque fois je me dis je les achèterai pas Et en fait j'aime trop parce qu'ils me donnent trop 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 envie Et la pigmentation avait l'air pas mal Les choix des couleurs avaient l'air pas mal aussi Donc je suis trop 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 contente Et le deuxième coffret Bah du coup je me l'achèterai je pense Même si je crois qu'il est en rupture J'essaierai de le trouver on verra bien On verra bien Donc à l'intérieur vous avez trois palettes Une grande donc pour les yeux Une pour le teint au niveau blush Et une dernière avec le chocolate soleil D'ailleurs c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui Et un petit enlumineur Et avec vous avez le better than sex en version noix Donc trop bien Il est trop bien ce coffret Vous avez dû le voir passer sur les réseaux et tout Mais il est trop mignon il est trop beau Donc si demain j'ai une palette Je verrai entre Quelle palette je vais choisir pour faire le make-up final Mais on verra ça on verra ça En tout cas si j'ai pas de palette demain J'utiliserai ce coffret là C'est sûr pour le make-up Que vous verrez Coucou On se retrouve avec mon nouveau fond Noël Que j'ai eu sur le site Dressily Mais je vous en parle dans une prochaine vidéo Ou peut-être qu'elle sera déjà sortie en ligne Je ne sais pas quand est-ce que je vais la mettre Tout comme le petit pull que j'ai là Puisque aujourd'hui nous sommes le 25 Donc il fallait bien sûr que je mette un petit pull de Noël Mais un autre pour changer Donc celui-ci il est un petit reine Enfin un grand reine plutôt Alors on se retrouve pour le cadre numéro 25 Donc il se présente comme ça Oui désolé hier j'étais hyper bien maquillée Aujourd'hui j'ai vraiment pas envie de me maquiller Surtout pour rester planée à la maison avec mes enfants Donc tu penseras à moi tous les jours J'ai pas d'idée comme ça En plus la taille du coffret Je sais pas Alors forcément je pense que c'est une palette à utiliser tous les jours Mais je vois pas Je vois pas je vois pas je vois pas Elle a mis un truc en dessous quoi Comment voulez-vous que je sache ce que c'est C'est une coquille Et là parce que t'as fait un double papier quoi Comme ça je vais pas deviner Alors là j'ai pas d'idée du coup Oh la coquille Mais où est-ce que t'as trouvé ça Trop bien effectivement Le miroir de chez Too Faced Oh non je suis trop contente Alors ça c'est sûr que Non ça j'aurais pas pu Je l'avais vu Alors est-ce que c'est le même que celui de Tortue De la chaîne Tortue Beauty Je sais qu'elle en avait eu un Sur un site après une commande Je pourrais plus vous dire quel site Et ça a l'air d'être dans le même style Alors oui ça fait très Barbie Très girly Mais voilà Et là elle a son petit miroir en mode étoile Et du coup moi j'aurais mon petit miroir en mode Too Faced Oh la la il est trop beau Alors ma fille elle a pas intérêt à le toucher parce que Il a l'air fragile Mais il est trop beau Mais où est-ce que t'as trouvé ça ? Je crois qu'elle a trouvé ça sur un site anglais Elle a dû faire de sacrées recherches Et alors c'est un trop joli cadeau du 25 Que je m'y attendais absolument pas Du coup voilà La panoplie quoi complète Avec le cadeau d'hier Et le cadeau Non mais sérieux Je suis trop contente D'ailleurs hier j'ai pas Je vous ai pas montré en détail Mais je pense que vous les avez vu Sur plein 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 de De chaînes Ou sur les sites Mais voilà Oh je suis trop contente Donc comme ça que je ferai mon petit tuto Makeup J'aurai mon petit miroir Il est trop beau 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 Mais il est trop beau Alors ça c'est Je m'y attendais absolument pas Et alors ils nous disent quoi ? Convertible Miroir Miroir escamotable Pour le maquillage Comment ça escamotable ? Vous pouvez poser en fait J'ai peur de casser Mais ça a l'air de Non Vous pouvez le poser comme ça Et du coup le mettre plus haut Etc Bon moi je vous avoue Que c'est pour l'utiliser comme ça Mais c'est pas mal de savoir Qu'il se tourne Ah ouais voilà Il se tourne Vous pouvez le poser Et du coup Bah pouvoir vous regarder Dans le miroir et tout C'est trop cool Et bah dis donc T'as trouvé une petite merveille Je sais pas où Mais t'as trouvé une petite merveille Quelque part Elle vous dira peut-être en commentaire Où est-ce qu'elle l'a trouvé Pour ceux qui sont intéressés Mais alors là c'est un sacré cadeau Donc le duo de finale Est pas mal du tout Avec Avec La palette Et ça Donc le 24 et le 25 sont au top Tout comme le calendrier de l'avant Vous n'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Mais c'est vrai que c'est un sacré calendrier de l'avant Avec Ella J'étais plus que conquise Par tous ces petits cadeaux Ces petites attentions Même si effectivement Il y a des produits de ma wishlist Parce qu'on avait envie quand même De De s'acheter des choses De notre wishlist Qui nous faisaient vraiment plaisir Mais on a rajouté des petites choses Qui n'ont pas Aucun rapport avec la wishlist Par exemple Moi je lui ai mis des petits produits De chez Crudevat Qu'elle trouvait Essence etc Parce que c'est des produits Que j'ai pas l'habitude d'acheter Mais je sais qu'elle a l'oeil Elle a le petit truc Qui fait que Les petites attentions Donc voilà J'étais ravie Même s'il y a des produits de ma wishlist Il y a des produits Qui sont hors de ma wishlist Et qui sont vraiment Des belles découvertes Donc je suis trop contente Je vous montre rapidement De plus près quand même Ce petit trio Et puis là Je vais m'empresser D'aller commander la suite Parce que je veux Le reste de la palette Alors ça se tournicote Comme ça Et là donc Il y avait le petit duo Ouh Trop trop bien J'ai hâte de l'utiliser Ça en make-up Le bronzer Et l'highlighter Le packaging Est un peu plastique Je m'attendais à quelque chose De plus lourd Mais bon Ça ne me choque pas En plus que ça Le quatuor Quatuor pardon De blush Qui sont très beaux Hum Ça sent super bon Et la palette finale Tiens ça va La taille n'est pas trop mal Oh ouais Elle n'est pas très grande Ouh là là Il y a des couleurs Qui ont l'air merveilleuses Merveilleuses Oh là là J'adore J'adore Donc ça vous allez Me voir l'utiliser Dans la prochaine Dans la suite De cette vidéo Avec un petit make-up Un peu glitter Je pense Je vais tenter de refaire Le même style Que j'ai fait hier Mais peut-être Dans une autre couleur Dans les tons roses Ou quelque chose comme ça Je vais voir ça Je vais voir ça Mais je suis contente De tout ça Merci Elle est là N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé En commentaire Et puis on se retrouve Pour le make-up Mode ravalement de façade Mode paillettes Et tout Et tout Coucou On se retrouve du coup Pour le make-up Alors j'ai déjà fait mon teint C'est l'essentiel de Guerlain Parce que c'est un must-up Pour moi C'est quelque chose Que j'adore Du coup Pour tester les produits De Ella Enfin qu'elle m'a offert Je me suis dit qu'au moins J'avais ma base Que j'aime bien Donc on va tester le petit Ça je suis trop pressée L'anti-cerne éclaircissant De ces Yuma Que vous trouvez sur Beauty Bay Je vous mettrai J'essaierai de vous mettre Les liens en barre d'infos Donc il a l'air Au niveau de la couleur Plutôt pas mal Le miroir Il a un gros embout Effectivement Il est pas très très clair Mais on verra Il a l'air pas mal Et je vais tester avec La texture a l'air Ultra méga épaisse Mais je me demande Ce que ça va rendre Comme ça Sur le Sur le Quand on va l'étaler Alors Je vais tester Je vais retester Parce que je l'ai déjà testé Je trouve qu'elle boit beaucoup De fond de teint C'est l'éponge de chez Essence Elle j'aime pas trop la matière C'est pas la même matière Que celle de Hawa Studio Qui coûte vraiment 1€ Celle-ci elle est vraiment bien Et c'est pas du tout la même matière Ou celle de Beauty Leader Qui coûte 16€ Mais j'avoue que celle de Hawa Studio Saut très très bien Donc on va tester Avec celle-ci On verra bien Et sinon je fondrais Si j'aime pas le rendu Je fondrais avec l'autre Oh effectivement Il est éclaircissant Donc ça a l'air d'aller Il a l'air épais Mais ma foi Ça va Il floute vachement bien Il floute vachement bien Les pores là du nez Et je sais que le Better Than Sex Le fait bien aussi Mais là j'ai l'impression Que c'est encore mieux Bah écoutez Il a l'air vraiment très bien Et bien écoutez Je suis assez conquise Par cet anti-cerne Il est assez bluffant J'ai fondu à la fin Avec celui-ci Et même celui-ci Pour l'anti-cerne Il est pas mal Pour le teint Il est bof Mais pour l'anti-cerne Il est pas mal Ou peut-être pour les fonds de teint Qui ont une texture plus épaisse Parce que moi j'ai testé Avec mon essentiel de Guerlain Qui est une texture fluide Mais peut-être que si je teste Avec celui de chez Charlotte Tilbury Qui a une texture un peu plus épaisse Peut-être que ça marchera On verra Je vais poudrer Parce que j'ai pas de poudre Je crois Ah si j'ai une poudre Je vous dis des bêtises J'ai la poudre comme ça De chez I Love Revolution I Heart Revolution La Peach Donc on va poudrer Mais moi je poudre que Le dessous de l'oeil avec Puisque je poudre pas tout mon visage Donc je vais poudrer ça Et je vais vous dire après Ce que j'en pense Gros soupette comme ça Dis donc Elle est pas ouverte Comment ça s'ouvre Pour poudrer mon contour de l'oeil J'aime bien utiliser Un petit pinceau comme ça Bon il est un petit peu sale Mais je l'ai frotté Pour le nettoyer J'aime bien Voilà Pour le contour de l'oeil J'utilise celui-ci C'est le 105 de chez Zoéva Petite odeur un peu Vous savez de talc Là un petit peu très sympa Moi je préfère la By Terry Bah bah là je me rends pas compte encore Mais celle de By Terry Là la CC Powder Je l'aime tellement Parce qu'elle Elle illumine mon contour de l'oeil Et ça tient très très bien L'anticerne etc Donc Je l'aime beaucoup Elle a l'air pas trop mal Elle illumine pas Elle a l'air de fixer Mais elle fixe Le contour de l'oeil Dans les ridules Ce que j'aime un petit peu moins Donc je vais quand même Passer une deuxième petite couche De De ma CC Powder Histoire d'illuminer un petit peu Avec des micros Fines paillettes Vraiment très légères Au fur et à mesure de la vidéo Vous verrez que j'utilise Ce petit truc là De chez Catrice Pour nettoyer mes pinceaux Une espèce de petite mousse Là comme ça Qui est très très pratique Et je vais utiliser Au niveau teint J'ai pas utilisé Les produits teint De chez Too Faced Dans la palette de Noël Mais j'ai utilisé Ces petites merveilles là Qu'elle m'a offert Et là Parce que j'ai envie De tester un petit peu Donc le petit dieu Comme ça De chez Natacha Delona Avec le petit bronzer Donc on va tester ça Tout de suite Puisque moi J'utilise le bronzer Avec un pinceau Un petit peu Plat Comme ça Ok La pigmentation Est là Je Je vais Attenir un petit peu Après Parce que là Ça paraît un petit peu Fort En tout cas En vidéo Ça a l'air énorme Énorme On essaye D'atténuer un petit peu Mais honnêtement La pigmentation Est bien au rendez-vous J'adore Ça se travaille très bien Est-ce que ça va Détroner mon Butter Bronzer De chez Physician Formula Je ne sais pas Mais en tout cas Il se travaille Très très bien En blush Je vais utiliser Donc le Butter Blush De chez Physician Formula Au cas l'air Divin C'est vraiment une couleur Très naturelle J'aime beaucoup Ce genre de couleur Oh moi J'aime beaucoup 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 C'est ultra naturel Ça sent bon Vraiment J'aime beaucoup La texture De ces produits Qui sont Vraiment comme des beurres Mais pas crémeux Ils sont Poudreux Enfin Poudreux Ils ont Une sorte de texture Un peu crème Mais c'est de la poudre Je ne sais pas comment Vous dire ça Mais voilà Ils se travaillent Très très bien Ils sont vraiment Super agréables Je pense que Toutes celles Qui ont testé Cette gamme là De chez Physician Formula Sont tombées amoureuses Je pense S'il y a des déçus Je ne sais pas Mais en tout cas Moi Toutes celles Que j'en ai entendu parler Toutes celles Qui en ont parlé J'arrive pas à parler français Aujourd'hui Toutes celles Qui en ont parlé Elles adorent Regardez-moi C'est très bien C'est trop trop beau J'adore L'éliminaire J'hésite à tester celui-ci Ou peut-être la palette De chez Catrice Je vais tester la palette De chez Catrice Comme ça Ça fait Un peu J'utilise un petit peu Tout comme ça Donc c'est la grosse palette Comme ça Qu'elle m'avait mis en bonus La Better Than Platinum D'ailleurs Je suis allée Chez Crudevat hier Et je ne les ai absolument pas vues Il n'y en avait plus en stock Mais un haul arrivera Je vais vous tourner ça Juste après je pense Parce que Parce que j'ai trop envie De vous montrer Les pépites Que j'ai trouvé Chez Crudevat Ou des bons plans de dingue Donc je vous montrerai ça Dans une autre vidéo Qui arrivera Sûrement Juste après C'est je pense Le plus clair Qui est le Stay Platinum Qui est là Celui-ci En tout cas Ces enlumineurs Ils sont hyper crémeux J'avais testé Donc en swatch Ah oui Après ils font quand même Des effets pailletés Je ne sais si vous le verrez bien Mais il est très très beau On voit le glow quand même On voit le glow Vous êtes d'accord Trop beau Trop beau J'adore Il est très beau Il se travaille très très bien C'est vraiment un 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 eye-like Qui est très très crémeux Très agréable J'ai hâte de tester les autres Du coup pour me rendre Un petit peu plus compte Plus compte de la qualité De cette petite palette Je viens de faire mes sourcils Du coup avec mon petit crayon Comme ça de la marque Shadow Et mon Pinceau De chez BH Cosmetics Qui sont des pinceaux Très 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 bien Vraiment je vous les conseille A tout petit prix Et vraiment très sympa Je vais fixer du coup Mon teint Maintenant qu'il est fait Avec ma petite brume Comme ça À l'acide alironique Qui est un peu À fleur de cerisier Que Olivia m'a offert De la chaîne Olivia Mort Donc c'est de la marque Pacifica Je crois que vous la trouvez Sur Beauty Bay Mais je ne suis pas sûre Si c'est le cas J'essaierai de vous retrouver Un lien Mais je l'aime beaucoup 100% vegan Cruel tea free Etc Elle est plutôt pas mal Donc voilà Je m'en sers avec plaisir Je vais utiliser du coup Pour les yeux La petite palette De chez Too Faced Spéciales yeux Puisque je n'ai pas utilisé Les autres pour le teint Je vais tenter De faire un make-up Un peu doré New doré Puisque J'en ai fait un À Noël Pour mon vlog de Noël Puis pour les fêtes de Noël Je vous remettrai ici Ma vidéo Et vous avez été nombreux À me dire qu'il était trop beau Que ça vous donnait envie Etc Donc je vais tenter De le refaire Avec une autre palette Mais voilà Ce genre de make-up Vous pouvez le faire Avec n'importe quelle palette Je vous remontre la palette De plus près Je pense utiliser Les marronnés ici Un peu les 4 ici Je pense Je vais voir Mais ils ont l'air Très très bien Je connais pas la pigmentation Mais ils ont l'air très beaux Et j'aime bien la palette Donc je vais utiliser Encore une fois Ma petite mousse mousse Pour nettoyer mes pinceaux Et ce sont des pinceaux Soit Zoéva Soit BH Cosmetics Comme je vous ai dit Juste de nettoyer comme ça Moi j'adore Et là elle me l'a offert Mais j'en avais déjà une Mais j'adore C'est ultra pratique Ça se nettoie après Et voilà Entre deux lavages Quand on a pas eu le temps De la vaisselle pinceaux C'est très pratique Pour les réutiliser Sans avoir une vieille couleur dessus Bien sûr Pour faire tenir tout ça Je vais aller chercher Ma glitter glue Ma glitter glue Ouais De chez NYX Qui est une sorte de base Un peu pour les glitters Pour avoir des barrières Qui tiennent Et qui sont un petit peu plus intenses Donc je vais aller la chercher tout de suite Pas Marion Caméléon Donc je vais pas vous faire un tuto de dingue Si vous voulez des conseils N'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne Moi je vais voilà Faire le creux de paupière Avec la couleur la plus claire ici Qui est mat Et celle-ci un peu plus foncée Pour le bord extérieur Je pense qu'après Au niveau du centre de l'oeil Je vais utiliser Hum Ces deux là Peut-être là Ces deux là Qui m'ont l'air pas mal pigmentés On va voir la texture Et je vais utiliser aussi Le petit cookie là Pour l'extérieur de mon oeil Je vous montre de peu près le résultat Donc j'ai vraiment fait que le creux de paupière Avec trois couleurs Donc une claire pour ici Une médium entre guillemets Un peu orange Marronné ici Et après sur le coin externe Une marron foncée Et j'ai fait la même chose En dessous Voilà Vous voyez à peu près la base Maintenant je vais mettre ici Donc sur ma paupière mobile Ma base glitter Voilà celle-ci Je vais la mettre Donc ici Sur toute ma paupière Et après je vais mettre Les couleurs un peu punchy Doré Là Les petits dorés Et après il y aura la touche finale Vous allez voir Elle est très très sympa Alors avec la glitter glue De chez NYX Et je tapote comme ça Sur ma base Honnêtement j'ai quasiment J'ai pas de chute J'ai pas de chute sur le teint Donc c'est parfait Et ça rend vraiment un effet Un petit peu plus métallisé Pour le maquillage Je trouve que c'est très sympa Moi j'utilise que cette glitter glue Tout le temps Quand je veux faire un beau make-up J'utilise ça Je vais juste un petit peu estomper les bords Histoire que ça soit bien unifié Que il y ait tout ensemble Je vais faire mon petit trait de liner Et ensuite je vais passer au faux cils Mais je vais faire hors caméra Parce que je ne suis pas encore une pro Et je mets 10 ans à les mettre Donc je vais faire ça hors caméra Mais voilà Déjà vous avez un rendu du make-up J'allais oublier Mais ma petite astuce finale C'est ça Oui c'est le petit truc Que j'ai acheté à cause déjà Du coup C'est le Midnight Cobble De chez Urban Decay Dans les Ivy Metal J'ai trop envie d'en avoir Plein de couleurs maintenant Parce que j'adore J'aime bien rajouter ça Voilà sur le coin interne Comme ça de mon oeil Des petites paillettes Elles sont vraiment métallisées De dingue Elles rendent un effet C'est vraiment très beau C'est pas exactement La même couleur que mon make-up Mais c'est pas grave du tout Parce que ça va très bien ensemble Donc voilà J'en mets vraiment sur le bord Et vous verrez qu'à la fin Ça rend vraiment une petite touche Bah un truc en plus quoi Comme ça là vous voyez La différence entre les deux Un sans Ivy Metal Et le deuxième avec de l'Ivy Metal Et on voit quand même la différence C'est trop beau quoi C'est vraiment bien mis Ça se met super bien comme ça Et c'est trop trop beau Voilà le résultat Avec un petit coup de crayon noir Sephora Qui est vraiment ultra sympa C'est un waterproof Il est vraiment très très bien Je trouve pour le prix J'en achèterai peut-être du coup A l'occasion Avec un petit violet Ou des petites couleurs un peu sympas Parce que j'ai pas de crayon violet Par exemple pour les yeux Donc à voir J'ai mis mon liner Better than sex De chez Too Faced Que j'aime à la folie Donc j'ai mis ça Un petit léger liner Et ensuite Un léger coup de mascara Donc le mascara Annabelle Qui est une marque canadienne Expandable Mascara Qui est pas mal C'est pas une brosse de dingue Mais il est pas mal Pour juste définir les cils Voilà Il est pas trop mal Il donne pas beaucoup de volume Mais il donne de la longueur Et il définit bien les cils Et ensuite J'ai mis Voilà chercher J'ai mis les faux cils De la marque L'atelier maquillage Donc ça fait 2-3 fois Que je les mets Donc je pense que là Je vais plus les remettre après D'habitude je mets des cils aussi Des faux cils kiss Alors j'en mets pas des masses Mais je commence à en mettre Un peu plus Et c'est vrai que le résultat A chaque fois C'est dingue Je trouve que ça donne Tout de suite des oeufs Voilà un petit peu plus recherchés Ça rend encore plus beau Le maquillage Vous me direz ce que vous en pensez Mais voilà Déjà pour le résultat Au niveau des yeux Maintenant au niveau des lèvres J'ai pas mal testé D'ailleurs je voulais vous faire Un petit bilan De petites choses Que j'ai testé Que m'a offert Mais que j'ai pas utilisé aujourd'hui Déjà le liner essence Je l'ai pas utilisé aujourd'hui C'est le super fin Super fine eyeliner Il est très bien au niveau de la pointe Une pointe feutre comme ça Mais il fait une espèce d'araignée Quand vous le mettez Et bah il va dans les plis de la peau Et ça fait un effet araignée Et j'aime pas pour l'instant Donc je vais voir S'il va sécher un petit peu Pour voir si c'est mieux ou pas J'ai testé la petite base Comme ça de chez essence Pour les cils Un volume Lash primer Et il est super bien Quasi aussi bien Que celui de Dior Mon Dior là Commence à se terminer Donc bah écoutez Je vais l'utiliser Parce que je l'aime bien Pour l'instant Et au niveau des lèvres J'ai eu 3 produits lèvres Je crois qu'il y en avait un quatrième Mais que j'ai arrangé Le NYX Le et deux Catrice J'ai eu d'autres choses en lèvres Je crois Je ne sais plus Mais je les ai déjà rangés Mais c'est pas grave Là je pense que je vais utiliser Le NYX Parce que je l'aime beaucoup Et je vais rajouter peut-être Un peu de celui-ci Celui-ci je l'aime beaucoup Tout seul Il est très bien C'est le Volumizing Lip Booster De chez Catrice Et celui-ci il est très collant En revanche Génération Pump and Shine Il est un petit peu trop collant La couleur est très belle Mais il est un petit peu trop collant Donc là je vais faire Un mix de ces deux là Je pense Pour un effet un peu naturel C'est la couleur de NYX Le Brush Me J'adore parce qu'il fait vraiment Une couleur un peu punchy Mais en même temps très naturel Après avec ce genre de make-up Vous pouvez vraiment mettre Ce que vous voulez Comme rouge à lèvres Un rouge à lèvres Fuchsia Un rose Un bordeaux aussi C'est le genre de couleur Que j'aime bien mettre Ou un nude Enfin vous mettez ce que vous voulez Mais voilà Moi j'ai décidé de mettre ça Pour tester les produits Toujours de Ella Et voilà Un petit effet un peu glossy Comme ça Il est pas mal Parce qu'il est pas collant celui-ci Et j'aime bien du coup Il a cet effet glossy Mais pas collant Et voilà le résultat Comment pensez-vous ? N'hésitez pas à me dire J'espère qu'en tout cas Ça vous a plu Ce petit make-up un peu Facile à faire Mais pour les fêtes Voilà Vous pouvez faire ça Pour le jour de l'an Ou pour une soirée d'anniversaire Ou même pour le quotidien Là je vous avoue Que moi c'est pas pour Un jour de l'an Ou quoi Je l'ai fait pour l'occasion Mais je vais passer la journée Avec sans problème Ce soir je vais au resto Donc je me dis Que c'est l'occasion D'avoir un joli make-up Mais voilà Je changerai peut-être mon rouge à lèvres Je mettrai peut-être une autre teinte Un peu plus foncée Histoire d'avoir autre chose Mais voilà Vous me direz ce que vous en pensez En commentaire J'ai hâte de vous lire En tout cas j'ai vraiment adoré Les trois quarts des produits d'Ella À part le liner par exemple Je suis pas fan Sinon je pense que Tous les produits qu'elle m'a offert Je suis conquise Que ce soit des produits Que j'avais mis dans ma wishlist Mais aussi les petits produits bonus Qu'elle a acheté elle Et qu'elle a choisi Vraiment tout était parfait Et là vraiment Un grand merci encore une fois N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé un peu De ces calendriers de l'avant Si vous avez vu Des petites merveilles ou pas Dans ces petites choses là Et puis peut-être Qu'on se retrouvera l'année prochaine Peut-être qu'on en refera L'année prochaine avec Ella Je ne sais pas Soyons fous On verra En tout cas Ella c'est une personne Que j'apprécie énormément Je l'adore Et je suis trop trop contente De l'avoir découverte Du coup dans le nord Et voilà C'est ma petite révélation Donc merci encore Ella Si tu passes par ici Et j'ai hâte de voir Le petit make-up qu'elle va nous faire Parce que elle je sais Qu'elle nous fait aussi Des make-up un peu faux Mais là j'ai essayé D'être sur sa longueur d'onde En mettant les faucilles Le liner Les paillettes Tout ça Tout ça Tout ça Donc j'espère que j'ai été A sa hauteur Est-ce que j'ai remporté Un peu le challenge Est-ce que j'ai réussi A faire quelque chose Un peu sympa Vous me direz ça En commentaire Et là tu me diras ça aussi Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A très très vite Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz